Bonjour à tous. Merci de participer à cette session sur les nouveaux médicaments pour les patients rénaux. Je m'appelle Lydia Louder, je suis directrice nationale des programmes et des politiques publiques à la Fondation canadienne du Rhin. Je serai votre modératrice aujourd'hui. Au cours de cette séance, nous discuterons de certains développements intéressants dans le domaine des médicaments pour les patients atteints de maladies rénales et de la façon de parler de votre équipe de soins de santé, de ce qui pourrait être disponible pour vous. J'ai maintenant le grand plaisir de vous présenter nos intervenants, Lisa Hun, Dan Martynison et Adira Levin. Lisa Hun est malade du Rhin, une bénévole de longue date. En 1995, elle a bénéficié d'une première grève du Rhin, prenant sang, provenant de sa mère et sa mère risque sur les branches. En 1997, elle a subi une deuxième grève du Rhin et une première grève du pancréas à partir d'un donneur décédé. En 2008, elle a reçu une nouvelle grève du pancréas. Depuis 25 ans, son Rhin transplanté se portait bien. Lisa de l'expérience dans plusieurs types de dialyse et est diabétique de type 1 avec une pompe à insuline. Elle aime partager son expérience de la maladie rénale avec ses pères dans le cadre du programme par les pères de connexion du rond. C'est une animatrice dévouée des groupes de soutien. Dan Martynison est élitaire de la licence, un bac en pharmacie de l'Université de la Colombie-Britannique. Il a une résidence en musée hospitalière et a obtenu un doctorat en pharmacie à l'Université de Washington. Il pratique la néphrologie clinique depuis 25 ans, a publié beaucoup d'articles. Il a écrit un chapitre dans un manuel de pharmacie clinique. Il a participé à de nombreux projets au fil des ans, ce qui lui a valu plusieurs récompenses. Il a été président de la Pharmacy Services et Formula Committee pour BC Reno depuis plus de 20 ans. Il a également travaillé comme directeur de la pharmacie pour BC Reno. C'est un membre de la Société canadienne des pharmaciens d'hôpitaux. Le Dr Levin est professeur de médecine, chef de la division de néphrologie à l'Université de la Colombie-Britannique et néphrologue consultant à Providence Health Care St. Paul Hospitals à Vancouver, au Canada. Elle est directrice générale du BC Reno AGC, qui supervise les soins et la planification et les budgets des services rénaux dans la province de la Colombie-Britannique. Elle participe activement à des activités internationales dans le domaine du Rhin et a participé des fonctions de direction au sein de la Société internationale de néphrologie, plus récemment comme présidente, entre 2015 et 2017. Elle a été l'un des membres fondateurs du groupe des gardiens de la Déclaration d'Istanbul et l'une des premières cons présidents du groupe. Elle a été active au sein de ces deux organisations pour défendre les droits des patients pour un accès équitable aux soins et pour la prévention de l'exploitation des populations vulnérables. Le Dr. Leven s'intéresse principalement aux acteurs de risque non traditionnels des maladies cardiovasculaires chez les patients atteints de maladies du Rhin et la progression de la variabilité d'IRC ainsi qu'aux modèles de soins. Elle a publié plus de 600 articles dans des revues à comités de lecture et à plusieurs chapitres de livres. C'est la principale chercheure dans plusieurs subventions de réseaux nationales axées sur la recherche orientée vers le patient. Elle collabore avec des chercheurs de tout le Canada et du monde entier. Elle a reçu des prix d'enseignement et de recherche de la Société canadienne de néphrologie, de la Fondation canadienne du Rhin et du British Columbia Health Research Institute. Elle a été intronisée aux membres de l'Académie canadienne des sciences de la santé et, pour sa contribution à la vie des Canadiens, elle a reçu la plus haute distinction civile, l'Ordre du Canada, en 2015. Maintenant, je vais inviter Lisa à commencer sa présentation. Merci. Je m'appelle Lisa. Lisa. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de la vie, la meilleure vie. Donc, je veux saisir chaque journée avec une belle attitude. Je vais parler de mon histoire et des médicaments qui ont changé au fil du temps. J'ai reçu mon diagnostic de diabète il y a plusieurs années. J'avais quatre ans. À l'époque, on m'a dit que je vais avoir la maladie du rein, des maladies du cœur, toutes sortes de choses. J'ai pris de l'insuline, j'ai dû contrôler ma glycémie toute la vie. Ça ne m'avait jamais préoccupée. Et en 1995, les médecins m'ont dit, vous allez devoir envisager une greffe ou aller sur une liste. Et je me suis dit, je ne savais rien à l'époque sur la maladie du rein et ce que ça voulait dire. J'ai appris beaucoup. Je suis allée en hémodialyse pour être assez forte pour recevoir un rein de ma mère. Ça n'a pas marché. Mais j'ai commencé à prendre des maladies d'injection avant la transplantation. On a fait ça pour que mon corps s'habitue aux médicaments afin de diminuer les effets secondaires. C'était juste pour six semaines. Donc, les médicaments avaient juste commencé à avoir un effet. Donc, je n'ai pas vraiment eu d'effets secondaires comme la nausée, les maux de ventre, la pilosité, etc. Ensuite, j'ai fait un type de dialyse pendant environ une année. J'ai pris beaucoup de médicaments. Avant, on prenait de très grosses doses après la transplantation. Aujourd'hui, après plusieurs années, j'en prends 5 mg par jour. Comme Lisa l'a dit, j'ai eu une transplantation il y a presque 26 ans. Il y a eu beaucoup de changements au fil des ans. J'ai un conseil à vous donner. Si vous commencez votre parcours, vous avez besoin de médicaments, suivez les conseils de vos médecins. C'est très important. Il ne faut pas oublier les médicaments. Il est important de comprendre ce qui se passe avec le sang et de travailler avec le médecin pour apporter des changements. Le cyclosporin, quand j'ai commencé à le prendre, c'était une grosse, grosse pilule. C'était tellement dur à avaler. Il fallait que je le mette dans le fond de ma gorge, que je prenne beaucoup d'eau juste pour l'avaler. Mais sans cette grosse pilule, la transplantation aurait échoué, mais ça a bien marché. Les choses ont changé au fil des ans. J'ai eu une deuxième greffe et les médicaments ont changé. J'ai pris de la médicament pour la pression. Il y a des médicaments que j'ai pris qui ont affecté mon foie. Donc, il fallait toujours regarder mon foie pour protéger mon foie et protéger mon cœur. Au fil des ans, les médicaments ont changé d'une façon très importante. On est passé d'un certain type de pilule à une pilule qui s'appelle ProGrap. C'était une pilule toute simple qu'on prenait deux fois par jour, à peu près toutes les 12 heures. En des dernières années, nous avons passé à l'Atergraf. C'était peut-être le plus gros changement. On le prend une fois par jour. Ce médicament, on n'est pas obligé de... On le prend juste le matin. J'ai une transplantation du pancréas et du rein. Malheureusement, le pancréas, ça n'a pas marché. Mais avec la transplantation du pancréas et du rein, oui, on prend beaucoup de médicaments. Il y a beaucoup d'effets secondaires. Mais c'est très important de comprendre qu'il faut vivre sa vie. Des choses vont arriver. Et on va être capable de les gérer au quotidien. Il ne faut pas vraiment s'inquiéter de ce qui s'en vient. Donc, c'était la chose que je voulais vous dire aujourd'hui. C'était mon message. Merci, Lisa, d'avoir partagé votre histoire. Je passe la parole au Dr Levin, qui va continuer la présentation. Merci, Lisa, de nous avoir aidé à mettre tout ça en contexte. C'est intéressant de voir comment les choses ont évolué. Je vous remercie de m'avoir invité et le Dr Martin Hussain à ce panel pour mieux bien vivre sa vie avec la maladie rénale. C'est une discussion sur les soins et les médicaments. Ce qu'on va faire, c'est qu'on veut mieux comprendre les modèles de soins pour la maladie rénale. Nous allons parler des nouveaux médicaments pour aider les gens qui souffrent de maladies rénales chroniques, pour ralentir l'avancement de la maladie, réduire les symptômes cardiaques et d'hospitalisation, parler des anomalités laboratoires et les symptômes dangereux. C'est important aujourd'hui d'avoir de tels médicaments qui vous aident à mieux vivre votre vie. Je veux également vous rappeler de parler avec votre médecin sur cet accès aux médicaments, dont certains seront bientôt disponibles. commençons avec le modèle avec le patient au centre, entouré de son équipe de soins, médecins principaux, nutritionnistes, laboratoires, radiologie, pharmacie, les conseillers, le médecin, l'équipe hospitalière. Les composants de la maladie programme, vous devez avoir un suivi horizontal avec certaines personnes. La raison pour laquelle on fait des tests réguliers en laboratoire, ce n'est pas pour pouvoir vous connaître, vos ambitions, vos objectifs et pour que vous soyez à l'aise avec l'équipe. Ensuite, on peut faire attention aux problèmes des cœurs et du rein et on peut rappeler aux gens de se faire vacciner et de bien comprendre pour avoir les outils pour gérer leur santé et leur vie. Comme Lisa l'a dit, il faut avoir autant d'informations possibles sur l'exercice, l'alimentation, le tabagisme, tout ça, si vous en avez besoin. Aussi, bien sûr, pour retarder la progression de la maladie, on le fait de manière totale en contrôlant des choses comme la pression artérielle avec le poids, la consommation de sel, l'eau. Le contrôle de la glycémie du métabolisme, que vous soyez diabétique ou non, c'est très important. Ensuite, il y a des médicaments dont on va parler plus tard. Cela diminue la protéine dans les urines et on a aussi des nouveaux agents dont on va parler plus tard. C'est important d'avoir une équipe multidisciplinaire, c'est le meilleur modèle que l'on a. Il faut faire des tests d'urine et sanguin souvent pour que les choses aillent dans la bonne direction. L'objectif des cliniques d'urin, c'est de vous informer sur nous et qu'on s'informe sur vous pour vous aider à comprendre le système et que l'on fasse un bon suivi de votre santé, mais aussi de votre personne complète. Maintenant, en termes de médicaments, on voit que les choses changent. À une certaine époque, en oncologie et avec les maladies du rein, ils étaient très éloignés. Mais aujourd'hui, on est à une nouvelle époque. On voit l'augmentation des médicaments pour la maladie du rein. C'est incroyable. Aujourd'hui, au cours des dernières années, on a vu des articles et on a vu augmenter le nombre des médicaments. C'est incroyable. Au cours des 20 dernières années, je voulais qu'on ait plus de médicaments à donner aux malades du rein. Donc, ça, c'est un peu la ligne du temps des maladies qui ont été autorisées. Donc, on a les médicaments pour diminuer le cholestérol, certains bloqueurs. Ensuite, il y avait un grand écart entre 2000 et environ 2017. jusqu'à l'arrivée du Tolvaptan. Ensuite, on a de plus en plus de médicaments. Et c'est incroyable. Plusieurs études sont en cours ou viennent de se terminer et on a eu des belles approbations. On va en parler en détail plus tard. C'est bien de voir une liste aussi longue. On voit les noms des études et des médicaments qui vont être mis sur le marché, surtout pour si vous commencez à développer la maladie. Il y a des nouveaux médicaments dont on voulait parler. Il y a les inhibiteurs qu'on appelle les phlozines. C'est la canadapa impagiflozine. Il y a aussi des antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes, les MRA. Eux aussi retardent la maladie. Il y a aussi des nouveaux liants au potassium, des nouveaux liants au phosphate et des nouveaux médicaments pour les irritations de la peau. Les phlozines, comme je disais, sont en phlozines. Il y a plusieurs études démontrent les études pour la diabète. Il y en a certains qui arrivent avec la maladie cardiaque ou des agencements des maladies. Cela vous donne une idée de ce que font les patients qui participent aux études, mais aussi les chercheurs dans le monde. Ils essaient d'examiner les résultats pour les patients et le système de santé pour empêcher la maladie rénale et du cœur. Prévenir les hospitalisations avec ces phlozines. Pour plusieurs patients, il y a des avantages. Les phlozines font plusieurs choses. Pour les diabétiques de type 2, il y a des avantages mais la parabolique des meilleurs résultats cardiaques et ça retarde la progression de la maladie du rein. Si vous avez la maladie du rein, vous avez des meilleurs résultats pour le cœur, retard la maladie et ça réduit la pression, ça réduit le poids et l'acide du rick, ce qui cause la goutte. Si vous avez des problèmes de cœur, vous avez des meilleurs résultats avec le cœur, moins d'hospitalisation, ça retarde la maladie du rein et ça fait la même chose que les autres. C'est vraiment enthousiasmant. J'aimerais passer la parole au docteur Martin Hussein afin qu'il parle en plus de détails des médicaments et du mécanisme d'approbation au Canada afin que les médicaments entrent sur le marché. Merci, madame. Donc, oui, c'est très enthousiasmant. On lit des études pendant l'année et il faut souvent attendre. On veut apporter ces médicaments à nos patients, mais tout d'abord, je voulais mettre la table, mettre en contexte l'approbation des médicaments au Canada. Tout d'abord, l'industrie, ceux qui produisent les médicaments. Ils présentent un produit à Santé Canada. et il y a un examen qui est mené au niveau de la réglementation. Si le médicament est conforme, il reçoit un numéro d'identification. La prochaine étape, c'est une évaluation des technologies de santé. C'est en bleu au centre. Donc, ça se passe au niveau d'une association de l'agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé qui examine le médicament. Ça prend un certain temps. Ils regardent la littérature et font une recommandation, soit de mettre le médicament en marché ou de ne pas le mettre en marché ou de le mettre en marché avec certaines réserves. Après cette étape-là, on ne peut pas examiner le médicament avant qu'on le connaisse mieux. Ensuite, les organismes provinciaux négocient à l'échelle Canada avant d'établir un prix. Donc, on le voit que du début à la fin, ça peut prendre du temps à chaque étape. Quand on regarde les essais, on connaît les bienfaits. On veut apporter les médicaments aux patients plus tôt, mais on a certains mécanismes qui sont bien établis. Comme Adira a dit, les inhibiteurs SGLT2 semblent ralentir la maladie du rein. Ils sont bien tolérés. Il y a aussi des avantages pour le diabète. On a des preuves que ça ralentit la maladie du coeur. Ça apporte aux cirrhoses l'effet des médicaments. comme le DAPA, bientôt, ça va devenir un médicament générique au Canada et cela, ça va assurer un excès équitable. Donc, on ne veut pas seulement donner le médicament à titre privé, mais de l'apporter à tous ceux qui en ont besoin. Malheureusement, le fabricant n'a pas demandé l'approbation à l'agence de réglementation. Donc, c'était un peu décevant. Ça a retardé l'approbation. Cela dit, on pense que c'est bien intéressant pour les valeurs, pour les patients et les pouvoirs publics. On pense que ça devrait devenir un soin standard au Canada pour retarder la progression de la maladie du rein. L'autre médicament, c'est le finirimnone. c'est un antagoniste du MRA. C'est un antagoniste. On a des preuves que ça retarde la progression de la maladie du rein. Donc, j'insiste, on a vu ces médicaments depuis un certain temps. Et c'est la prochaine étape. On a quelque chose de plus à offrir pour retarder la maladie du rein. malheureusement, puisque c'est un nouveau médicament, ça va prendre un certain temps avant que ça passe certaines étapes. C'est bien toléré par les patients. Sans doute que ça apporte des avantages qui s'ajoutent et qui sont comparables à la DAPA et aux inhibiteurs. Il y a d'autres essais qui pourraient être nécessaires pour établir les avantages ajoutés de DAPA ou l'ampaglyphosine. Ça pourrait devenir un traitement standard et puis les patients prendraient à la fois l'ACI, le DAPA ou un autre antagoniste. L'examen réglementaire n'est pas encore achevé. Donc, ça vous donne une idée où est-ce qu'on en est à l'étape du verre. Donc, oui, ça peut être un médicament coûteux, mais il y a encore des examens qui sont faits pour voir qui va financer le médicament. En fait, on a des agents liant au potassium. Le premier, c'est du cyclo-silicate de sodium-zirconium et l'autre, c'est du patiromère. Ces deux agents se lient au potassium dans le ventre pour réduire les niveaux des potassium dans la maladie avant. Si on a des preuves que ça marche, il y a deux agents plus anciens qui font la même chose et on les prescrit normalement, mais on a moins de preuves de leur efficacité. Donc, on est dans une situation intéressante où on a un nouveau médicament qui doit être examiné de manière très stricte, mais on utilise un agent plus ancien pour lequel on n'a pas assujetti aux mêmes examens et pour avoir une augmentation des coûts et jusqu'ici, on n'est pas arrivé à justifier le financement. L'agence de réglementation recommande l'utilisation du patiromire dans certaines situations, mais ne pas recommander jusqu'ici le cyclo-siclac de sodium. Dans l'avenir, les deux agents pourraient devenir des thérapies standards si les prix baissent. Ensuite, on a un liant de phosphate fondé en fer. donc les liants au phosphate ont commencé dans les années 70, mais ils pourraient être liés avec de l'anémie aux troubles cognitifs et à d'autres troubles. Donc, en général, on ne les utilise plus. On les utilise pendant de courtes périodes. Il y a d'autres types de liants qui peuvent causer la diarrhée et un surplus de magnésium dans le sang. donc on a aussi un liant sans calcium. On a des preuves de qualification et de rigidité, mais ce n'est pas encore probant. On est prudent avec nos recommandations. Si on a des preuves, on va peut-être aller avec un liant sans calcium. C'est plus nouveau, mais on voit ici qu'il y a des problèmes avec le tube digestif supérieur. Enfin, on a des liants fondés sur le fer. Au Canada, on a un médicament qui est arrivé récemment sur le marché. C'est efficace, plus efficace qu'à l'absence de traitement. Mais si on le compare au liant au phosphate, ça peut augmenter les effets secondaires dans le tube digestif. On a suggéré que le coût ne devrait pas être disponible à dépasser le liant au calcium le moins cher. Donc, ça représente une certaine difficulté. voici ce qu'il y a de plus nouveau. C'est pour l'irritation. C'est pour les patients en dialyse avec beaucoup d'irritation. C'est assez ciblé. C'est lié aux opioïdes. C'est un récepteur de Kappa. C'est un agoniste de ce récepteur. Donc, ça stimule et c'est injecté après la dialyse. On a vu assez peu de données en études, mais on voit des... Ça peut aider, en fait. Il y a des effets secondaires légers, diarrhées, étourdissements, vomissements. Ça va avec le dosage. Donc, quand c'est plus sévère, on voit trop de potassium dans le sang, c'est-à-dire de l'hypercalémie. Et ensuite, il y a la pneumonie, le sepsis. Donc, on ajusterait le dosage. Le coût actuel, ça repose sur le poids du patient, environ 4 500 $ canadiens par patient par année, ce qui est beaucoup supérieur aux autres options de traitement. ce n'est peut-être pas important parce que si l'irritation est si grave et que les autres produits ne marchent pas, ça devient peut-être la dernière solution. Aujourd'hui, c'est en cours d'examen par l'agence de réglementation et ça n'est pas encore été examiné au niveau provincial. Dans l'avenir, ça pourrait devenir un agent utile pour les patients qui ont des graves irritations, qui ne sont pas soulagés par les traitements actuels. Il existe, on développe également une version orale du médicament. Donc, on suit ça de près. Alors, quels sont les principes pour améliorer le financement ou l'accès? Nous voulons des solutions basées sur les preuves qui démontrent que les bénéfices excèlent les risques. Nous voulons aussi assurer un accès équitable afin que les patients concernés puissent avoir accès facilement. et nous voulons aussi qu'il y ait une valeur pour le patient, pour la personne payant les médicaments et pour le public. Les nouvelles thérapies, bien sûr, vont être amenées à se développer alors que les maladies rénales progressent, malheureusement. Donc, d'autres solutions ou d'autres options seront amenées sur le marché et la recherche va déterminer si les évaluations vont déterminer si les nouvelles arrivées sur le marché valent la peine d'investir. Il y a bien sûr plusieurs pistes pour la recherche et l'innovation en termes de nouveaux traitements. nous avons connu plusieurs innovations au cours des dernières années qui nous ont permis de ralentir la progression des maladies rénales et donc nous avons d'autres pistes de traitement à l'avenir qui se révèlent assez prometteuses. Vous entendez peut-être parler parfois de nouveaux médicaments qui sont développés dans les médias, mais ça peut quand même vouloir dire qu'il s'apprendra plusieurs années avant que ces médicaments puissent être utilisés de façon courante. Vous devrez sûrement aussi faire l'avance ou payer pour ces médicaments vous-même avant qu'ils ne soient remboursés par l'assurance maladie. Il est important de connaître vos médicaments, le nom précis, la posologie et l'horaire et pourquoi qu'est-ce que le médicament traite. Parlez à votre médecin ou à votre pharmacien si vous expérimentez des effets secondaires. Aussi, soyez conscient du moment où il vaut mieux arrêter un médicament si vous ressentez par exemple des diarrhées. Vous pouvez aussi vous adresser à votre pharmacien en disant j'ai une maladie rénale et je prends les médicaments suivants. Est-ce que c'est compatible avec d'autres ordonnances actuelles? Assurez-vous de prendre les médicaments régulièrement. Pour ça, il peut y avoir des calendriers, des dosettes ou des emballages blister qui peuvent vous aider. Parlez à votre équipe de soins de vos médicaments et transporter avec vous une liste des dates au cas où vous seriez dans la capacité de parler pour vous-même. Il y a aussi quelques conseils à suivre afin de vous assurer que vos médicaments soient le plus efficaces possible ainsi que des changements dans votre mode de vie, par exemple comme de l'exercice ou un régime alimentaire sain. On va parler de la section notes concernant la liste des médicaments que vous voyez ici. C'est important de savoir pourquoi vous prenez ces médicaments, à quoi ils servent. Voilà, c'est une page d'aide que nous avons sur notre page web pour la BC Renal Agency. Si vous avez une grippe, que vous êtes déshydraté, que vous ressentez des douleurs ou une diarrhée, vous avez là un formulaire que vous ressentez ces symptômes pendant un moment. Vous avez ce formulaire qui vous apporte de l'information, il est bon d'arrêter de prendre les médicaments que vous prenez actuellement. Vous avez des médicaments comme les imiteurs de l'OCA ou d'autres qui peuvent être concernés. Alors, il est bon de parler à votre médecin ou à votre infirmière référente pour leur expliquer vos symptômes. Voilà pour les patients aussi atteints du diabète. C'est sur le site diabète.ca. Vous pouvez vous procurer ce formulaire. Ça vous explique un peu plus concernant les patients qui aussi ont du diabète. Vous pouvez voir les flèches bleues. Vous avez des substances comme l'ibuprofène, la néproxine, qui des médicaments comme l'advil, motrine et d'autres disponibles sans ordonnance et qui sont à éviter si vous avez une maladie rénale. Donc, c'est bon à savoir. Vous savez aussi les tapaflocines et paloflocines par exemple qui sont à éviter. si vous êtes déshydraté, il est bon de ne pas prendre ces médicaments si vous êtes déshydraté. Mais à long terme, ces médicaments, lorsque vous êtes hydraté, aident à ralentir la progression de votre maladie rénale. Voilà quelques exemples de mesures temporaires, des sources d'informations fiables concernant les médicaments. Le site kidney.ca a de nombreuses ressources. Bien sûr, votre médecin, votre pharmacien, votre équipe de soins cliniques et bien sûr Google, utiliser des sites fiables comme par exemple bcreno.ca ou bien diabetes.ca et voilà aussi des sites qui ont des informations sur les médicaments spécifiquement, mais faites attention car certains peuvent avoir des informations plutôt axées sur les États-Unis et pas vraiment sur la situation au Canada. Alors, qu'est-ce que je dois savoir? Est-ce que des médicaments sont bons pour moi? Demandez à votre médecin et votre pharmacien s'il y a de nouveaux médicaments qui peuvent être bons pour vous. Demandez-le aussi s'il y a des obstacles à l'accès à ce médicament. Quel serait le coût si vous commenciez aujourd'hui? Informez-vous sur les nouveaux médicaments et les études qui sont menées. vous avez des sites locaux et nationaux qui vous donnent de l'information, aussi kidneylink.ca. Demandez à votre médecin s'il y a des essais cliniques pour lesquels vous pourriez être éligible. Il y a beaucoup d'essais qui sont menés, d'études qui sont menées actuellement. Donc, il est bon de savoir pourquoi vous pouvez ou non être éligible pour participer à un essai clinique. vous pourrez être soit accepté ou exclu, mais il est bon de savoir pourquoi. Et donc, sur ce, je voudrais vous remercier et répondre également à toutes questions que vous pourriez avoir. Merci beaucoup, Dan. Nous avons reçu plusieurs questions déjà. Je vais commencer par l'une de mes propres questions. En tant que modératrice, je peux le faire. il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de personnes médicales dans leur équipe de soins lorsqu'ils ont une maladie rénale. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus quel serait le rôle du pharmacien précisément dans le fait d'aider les patients? Oui, on participe souvent à des programmes. donc on explique ce qui est la meilleure façon d'utiliser le médicament, comme on dit. Les pharmaciens peuvent informer les patients et les aider à mieux se conformer à l'horaire de prise de médicaments. s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, les pharmaciens peuvent les aider. Oui, merci beaucoup. On m'a aussi posé des questions sur les multivitamines ou sur les suppléments santé. Est-ce que c'est dangereux de les prendre si vous avez une maladie rénale? Souvent, dans les cas de maladies rénales, c'est assez similaire au grand public, mais il y a certains compléments alimentaires qui peuvent être un peu dangereux. Vous pouvez vous rendre sur Kinylink pour vérifier quels sont les compléments alimentaires à base de plantes qui peuvent être dangereux, mais les multivitamines normalement, c'est bon. Merci. On nous pose aussi la question de médicaments qui deviennent le nouveau médicament normal à prendre pour le traitement. Quelle est votre opinion là-dessus? Oui, des entreprises arrivent sur le marché canadien avec des brevets pour leurs nouveaux médicaments. et c'est lorsque et on commence à ressentir un peu d'urgence que les médicaments arrivent sur le marché. Lorsque le brevet expire, c'est à ce moment-là qu'on commence à fabriquer des médicaments génériques équivalents. les fabricants de médicaments génériques souvent pensent qu'il n'y a pas un marché suffisant pour eux pour se lancer dessus. mais pour ce qui a été des différents inhibiteurs, nous avons déjà traité de ces questions. Il y aura sûrement des génériques qui viendront rapidement. nous verrons aussi des baisses des prix des médicaments de suite à ça. Il y a aussi une question concernant les médicaments qui bloquent les variants génétiques pour ceux avec une maladie rénale héréditaire. Oui, il y a des molécules qui s'en viennent en médecine. Nous avons des médicaments pour ce qui est de la polycystose rénale, mais ce dernier traite plus les conséquences de la maladie que la cause n'empêche pas la maladie de se produire. Alors, restez informés. Je pense qu'il y aura d'autres développements à venir. Il y aura aussi potentiellement des thérapies géniques qui pourront contrer ces maladies génétiques. Merci beaucoup. Oui, on nous a posé des questions concernant le traitement du lupus des médicaments qui ont été approuvés. Savez-vous si ces médicaments sont déjà disponibles pour les patients ou si ils sont toujours en cours d'approbation? Oui, Santé Canada approuve les médicaments. C'est pour des raisons de sécurité et ça ne concerne pas du tout l'aspect tarifaire. donc il y a plusieurs évaluations qui vont être faites par plusieurs agences et on va décider de ce que devrait être le prix, d'où il pourrait se situer dans le traitement et aussi si les patients répondent aux critères d'une étude ou aussi savoir si des patients peuvent être mis sous ce traitement, des études déterminent ça. Donc, il y aura toujours des recherches en cours là-dessus, mais oui, on se pose la question si les médicaments peuvent être financés d'une certaine façon. merci. Il y a beaucoup de questions qui nous parviennent maintenant. Je pense que je pourrais aussi rebondir sur mes questions. On pose la question de la consommation d'eau pour les patients de greffe rénale. Peut-être que c'est un peu en dehors de notre sujet. On demande s'il faut boire beaucoup au quotidien lorsqu'on a reçu une greffe de rein. Je vais vous laisser répondre à cette question. Bien sûr, je vais aussi encourager les gens à parler à leur équipe de soins personnels concernant cette question. Chacun est un peu différent. Oui, il est sûrement bon de poser la question à l'équipe de traitement post-greffe. Je vois qu'il y a une question concernant la vitamine C. C'est une très bonne question. La vitamine C est nécessaire pour la création de plaquettes rouges et de thémoglobine et aussi pour contrer l'anémie. Mais il faut garder à l'esprit les quantités. Si vous avez une faible fonction rénale, ça peut mener aussi à des problèmes rénaux et on ne veut pas que ça se produise. Alors, il y a une formulation qui est sur le marché qui contient exactement la quantité nécessaire de vitamine C pour vous pour éviter les calculs rénaux. Oui, alors, on nous a posé la question d'entreprises qui pourraient couvrir les médicaments. y a-t-il toutes entreprises qui s'en viennent sur le marché? Oui, la première entreprise qui pourrait manufacturer un médicament générique, ce serait DAPA. Ça s'en vient, j'espère, rapidement. On s'attend à ce que le prix baisse. Il sera plus difficile pour d'autres de refuser l'arrivée de ce médicament étant donné les bénéfices. Je suis désolée d'apprendre que cette décision a été un refus, mais j'espère que ça changerait au cours des prochains mois. Y a-t-il d'autres questions? Merci. Quelqu'un veut-il poser des questions au docteur Martin-Noussen? Souhaiteriez-vous faire des commentaires? Oui, je voudrais faire écho aux commentaires d'Adira. Nous sommes très reconnaissants pour cette opportunité de vous parler des nouveaux médicaments, des nouvelles pistes de traitement que nous recherchons dans nos sphères. C'est très intéressant de découvrir de nouveaux médicaments, mais c'est aussi frustrant lorsqu'on ne peut pas assurer l'accès à ces médicaments. Donc, il est important de pouvoir améliorer l'accès des patients aux nouvelles molécules. dans le cas de la TAPA de la TAPA maladie, il vient de découvrir que le médicament ne fonctionne pas pour lui. Alors, que faire? Oui, c'est difficile. Et je parle beaucoup de mes patients qui souffrent comme dans ce cas d'arthrite, de la maladie rénale est aggravée par l'arthrite qui cause des problèmes de fonction rénale. Il peut y avoir des problèmes de rétention d'eau et des problèmes au niveau sanguin. alors, parlez à votre médecin pour ce qui peut être disponible pour vous. Il est vraiment très important d'avoir cette discussion avec un professionnel de santé. Je vois qu'il y a une question sur le RAPLVITE. C'est R-E-P-A-V-I-T-E. En recours le Bibliothanique, on a aussi une autre version qui s'appelle R-E-N-A-V-I-T. Et si ça vous intéresse, vous pouvez faire plus de recherches là-dessus. C'est similaire au RAPLVITE. Concernant la question des patients pédiatriques, oui, une fois qu'ils arrivent sur le marché, les médicaments sont disponibles pour tous. Ils peuvent être donnés aux patients pédiatriques, mais encore une fois, c'est une question à poser à l'équipe de traitement et aux médecins. On a une autre question sur l'utilisation de calcitriol. Qu'est-ce qu'il est utilisé? Quelles sont les utilisations? Nous synthétisons la vitamine D depuis le soleil est sain. de calcitriol, nous ne pouvons pas convertir la vitamine D. Il est absorbé par l'estomac et permet du coup de renforcer les os. C'est un composant de l'homéostase, comme on appelle ça. Chez certains patients atteints de maladies rénales, on peut leur donner un analogue de vitamine D pour soutenir leur sang s'ils en ont besoin parce qu'ils ne peuvent pas convertir la vitamine D à partir du soleil. Donc, on leur administre la forme active. Oui, alors des rayons de soleil dans une pilule, c'est un peu ça. Oui, tout à fait. Alors, dernière opportunité de poser les dernières questions. vous pouvez toujours nous contacter par la suite à la fondation si vous avez des questions précises concernant votre propre situation. Donc, vous pouvez garder ça à l'esprit. Ah, voilà. Une autre question. D'autres alternatives sûres aux anti-inflammatoires. Oui, on y revient. Le Robaxacet n'est pas un anti-inflammatoire. C'est un relaxeur de muscles et puis avoir des effets, il ne peut pas y avoir d'effets secondaires, mais ça peut ne pas vous convenir car il contient de la staminophène. Alors, consultez votre médecin si vous ressentez des spasmes. Ce n'est peut-être pas très alarmant, mais ce n'est pas exactement après qu'on va parler à un anti-inflammatoire. Vous avez bien clarifié ça. Désolée, je n'ai pas pu allumer mon micro à temps. Alors, sur ce, je voudrais remercier tous nos intervenants d'aujourd'hui. Docteur Martin Hissen, Docteur Lévin, Elisa Han.